Je vais avoir 10% du capital, simplement, ça suppose, ça va se déboucler par tranche d'un tiers sur trois ans, à condition qu'on a collectivement tel ou tel objectif. Et donc, ça permet de complètement aligner les intérêts avec, par exemple, un cuisinier, pour reprendre l'exemple que tu prenais, tout en protégeant aussi l'entrepreneur, de ne pas trop faire monter trop rapidement le capital, un salarié avec lequel peut-être les relations pourraient se tendre pour tel ou tel exemple, et pouvoir déboucler les choses proprement via les outils que je viens d'évoquer. Tout à fait. Alors, juste un petit point aussi par rapport au réemploi de fonds propres, j'en parle quand même, c'est que quand vous êtes marié sur la communauté, en fait, même si vous êtes en EURL ou en SASU, c'est-à-dire que vous êtes tout seul dans l'entreprise, eh bien, monsieur ou madame ont d'office la moitié de la valeur de la structure, si jamais vous divorcez. Voilà. Donc, c'est la petite douloureuse à ce moment-là aussi. Donc, pensez-y, allez voir un notaire. Ils sont spécialisés sur leur métier. Faites soit un contrat de mariage avant, ça peut amener aussi un divorce, ou sinon, il y a le réemploi de fonds propres. Donc, voilà. En tout cas, il y a des solutions pour ça, mais faites quand même une consultation avec un notaire, un avocat sur ces sujets. Je pense que c'est très important. Alors, on va ensuite attaquer le statut juridique vu par un expert de la protection sociale, Arnaud. Alors, en préambule, je voulais vous présenter un peu la principale différence des deux statuts sociaux, SARL et SAS. Finalement, quand on est président de SAS, on a une fiche de paye. Mais ce n'est pas parce qu'on a une fiche de paye qu'on a le droit à la réduction de pion, qu'on a le droit aux congés payés, qu'on a le droit au pôle emploi. C'est absolument faux. Quand on est en président de SAS, on est assimilé salarié et pas salarié. Donc, on a des fiches de paye. On paye aussi des charges salariales. Ça veut dire qu'en président de SAS, on a une différence entre le brut et le net que l'on a sur notre compte bancaire. Quand on est en gérant de SARL, un gérant de SARL n'a pas cette différence entre le brut et le net. Un gérant de SARL, il prélève son net directement de son compte professionnel vers son compte personnel. Alors, ici, on a fait une estimation de la différence de coût pour un revenu de 20 000 euros. Alors, on a dû prendre des exemples. On a tranché sur un montant de 20 000 euros de revenus. Après, si vous voulez faire d'autres simulations, nos extras sont à votre disposition après le webinaire. Et vous voyez, en revenu disponible, on a mis 19 283, c'est-à-dire quasiment 20 000 euros de revenus nets. L'enveloppe globale pour l'entreprise en SAS, elle est de 35 000 euros. En SARL, elle est de 29 000 euros, soit une économie pour l'entreprise de 5 000 euros. Alors, Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, bonjour. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à penser qu'en SARL, on est beaucoup moins bien couvert qu'en SAS. Alors, c'est souvent des idées reçues. On a de plus en plus de convergences aujourd'hui entre la SARL, le URL et la SASSU en tant que couverture sociale. On a eu de nombreuses réformes, en fait, ces dernières années. Je pense notamment à la couverture maladie. Donc, depuis janvier ou même février 2020, tous les indépendants sont rattachés désormais à la CPM, donc à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit salarié ou indépendant, on est couvert exactement de la même manière. Alors, c'est déjà le cas auparavant, mais on avait des caisses spécifiques pour les indépendants. Ce n'est même plus le cas aujourd'hui, ce qui signifie par exemple que pour la mutuelle, ça simplifie beaucoup les choses parce que certaines mutuelles ne prenaient pas telle ou telle caisse. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. On est exactement similaire en salarié ou en tant qu'indépendant. Voilà, on a eu le cas aussi, là, pendant le Covid, le paiement des congés pour garde d'enfants. Les entrepreneurs, les indépendants, travailleurs non salariés ont déclaré sur amelie.fr ce congé garde d'enfants. Ils ont été indemnisés grâce à cette déclaration sur amelie.fr. Et c'est vrai que la bascule, même pour moi en tant qu'indépendante, elle a été effectuée mi-février 2020. Donc, maintenant, on est rattaché à la CPM. Alors, en parallèle, on a également des choses comme les congés paternité, maternité qui ont été alignés. Ça, c'est quelque chose qui est assez important également, notamment pour les femmes. Auparavant, on n'avait pas les mêmes durées de congé maternité en tant qu'indépendante que salariée. Donc, ça, c'est vrai que c'est une vraie évolution aussi qui va plutôt dans le bon sens. Et on a des alignements de caisses de retraite et de prévoyance qui sont effectifs depuis peu désormais, notamment sur tout ce qui est artisans, commerçants et certaines professions libérales non réglementées. Donc, je pense aux formateurs, je pense à tout ce qui est consultant informatique, où aujourd'hui, on a des régimes en termes de retraite et d'arrêt de travail qui sont quasiment alignés sur ceux des salariés. On a encore une différence qui est assez significative. C'est pour les professions libérales, donc tout ce qui peut être expert comptable, avocat, notaire, médecin, infirmier. Où là, on a encore des caisses qui sont totalement autonomes et qui sont très différentes de celles des salariés. D'accord. Alors, après, pour prendre un cas concret, on est parti sur une rémunération plus charges sociales, c'est-à-dire une enveloppe globale à 35 000 euros pour vous faire les simulations. Donc, rémunération plus charges sociales, 35 000 euros. Alors, ce qu'on observe très clairement, mais ça a déjà été évoqué précédemment, c'est qu'entre une SAS et une SARL, on a un net, un revenu disponible après impôt sur le revenu qui est significativement supérieur en SARL. Donc, ça, c'est vrai que c'est un point qui est important. C'est qu'aujourd'hui, à coût égal, on a à peu près 15 % de rémunération supplémentaire en SARL par rapport à la SAS, une fois l'impôt sur le revenu payé. Donc, voilà, dans l'exemple qui est ici, d'un côté, pour un revenu net de 20 000 euros, il nous reste, après impôt sur le revenu, 19 000 euros d'un côté et un peu plus de 22 000 de l'autre, soit quasiment 3 000 euros d'écart. 3 000 euros d'écart et là, après, généralement, ce qu'on nous dit, c'est quid de la retraite, je vais avoir moins à la retraite. Et en fait ? En fait, pas tout à fait, puisque les régimes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, notamment sur les artisans commerçants sont alignés. Mais on a exactement la même chose, puisque le fait d'avoir une rémunération qui soit supérieure en SARL, on a une baisse de cotisation qui est un peu plus élevée, ce qui fait qu'au final, on s'aperçoit qu'on a une retraite qui est quasiment similaire. On pourrait avoir des différences entre la SAS et la SARL, mais uniquement sur les revenus supérieurs à 41 000 euros, parce qu'au-delà de 41 000 euros, on cotise de manière beaucoup plus importante en SAS qu'en SARL, ce qui fait qu'au final, on a un écart qui se crée, mais encore une fois, on le paye et on le paye très cher. D'accord. On a fait un petit aparté sur l'auto-entreprise, sur la slide, où en fait, tout simplement pour indiquer que l'auto-entreprise, on est sur un régime qui est plus ou moins similaire à celui de la SARL et en fonction du type d'entreprise que l'on a en auto-entreprise, on a une proratisation qui se fait sur le calcul des retraites. Donc, en fait, on est vraiment sur un système qui est identique à celui des indépendants, mais qui est proratisé sur le chiffre d'affaires en fonction de la profession que l'on exerce. Et alors après, si jamais je suis malade, mon arrêt ? Alors là également, comme je le disais juste avant, on est sur des régimes qui, comme pour la retraite, sont quasiment alignés entre les indépendants et les salariés, notamment, encore une fois, pour ceux qui sont rattachés à la sécurité sociale des indépendants. On a aujourd'hui, du coup, des déclarations qui sont à faire comme pour les salariés à la CPM. Donc, voilà, vous êtes en arrêt de travail dans les 48 heures comme un salarié, vous devez déclarer votre arrêt de travail. Et aujourd'hui, on a une prise en charge qui est quasiment identique à celle que l'on peut avoir en tant que salarié, c'est-à-dire une prise en charge qui est à peu près égale à la moitié de sa rémunération. Pour faire simple, vous gagnez 2000 euros, vous avez le droit à une couverture de 1000 euros par mois en cas d'arrêt de travail. Dans l'exemple qui était ici, on voit qu'on est sur quelque chose qui est à peu près similaire. La distinction entre les deux, ça se joue sur le fait qu'en SAS, on a un salaire brut et que le calcul est fait sur le salaire brut. Mais globalement, on est vraiment sur des choses qui sont très, très proches l'une de l'autre. Dans tous les cas, ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'on est plafonné à 1700 euros d'indemnité mensuelle en cas d'arrêt de travail. Donc, que ce soit auto-entreprise, SARL, SAS, il faut absolument mettre en place une prévoyance. Exactement. Alors après, parce qu'on a aussi souvent la question, et donc je me suis dit, faisons les tests. J'ai 58 ans, j'ai une rémunération moyenne de 36 000 euros. Quelle est la forme la mieux adaptée ? Parce que c'est quand même un sujet, une question qui peut, on peut se dire, est-ce que je ne partirai pas plus sur la SAS ? Alors, l'exercice que l'on a fait ici, c'est de comparer vraiment pour 36 000 euros de rémunération, quel était l'impact entre la SAS et la SARL. Et ce qu'on observe immédiatement, c'est la différence de coût. En clair, pour avoir ces fameux 3 000 euros de rémunération mensuelle, ça nous coûte 10 000 euros de moins à l'année au niveau de l'entreprise. Ce qui signifie quand même que la différence de coût est réellement significative. Et comme on a 58 ans, on a une carrière qui est déjà bien entamée, ça veut dire que les années restantes n'auront pas un impact significatif sur la retraite. En fait, dans l'exemple que l'on prend ici, malgré un coût de 10 000 euros annuels en mois, on a une différence de retraite qui est de 60 euros par mois. Donc, on a d'un côté 2 355 euros de retraite et de l'autre côté 2 291. Alors, je précise juste que pour l'exercice, on a pris un âge de départ à la retraite à taux plein à 64 ans et donc une carrière de 43 années ayant commencé à 21 ans et terminé à 64 ans. On a été obligé de prendre des... Donc, ce n'est pas une vérité exacte pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre un exemple pour vous montrer les calculs et on a été obligé de trancher sur certaines hypothèses. Voilà, mais en tout cas, ce que ça signifie surtout, c'est que le fait d'avoir déjà eu une carrière passée qui a duré, par exemple, un peu plus de 30 ans dans l'exemple qui est donné ici, l'impact de la carrière future n'est pas réellement significatif et donc le gain immédiat procuré par le fait d'être en SRL est réellement impactant et donc, du coup, ça peut aussi faire pencher pour la SRL plutôt que la SAS. Maintenant, c'est un élément qui est important mais qui n'est pas le seul élément à prendre en compte, bien évidemment. Et alors après, si jamais je suis malade ou en invalidité ? Comme tout à l'heure, en fait, on s'aperçoit que qu'on soit en SAS ou en SRL, on est quasiment sur la même chose, on est même un tout petit peu mieux couvert dans le cadre de la SRL, notamment en cas d'arrêt de travail puisqu'on a une prise en charge de 50 euros par jour pour 36 000 euros de rémunération versus 45 euros en SAS. La seule précision quand même qui est nécessaire, c'est qu'en cas de maladie, on est pris en charge au huitième jour à la Sécurité sociale des indépendants quand on est pris en charge dès le quatrième jour en tant que salarié. Après, ce que l'on indique ici, c'est uniquement pour des artisans, commerçants et des professions libérales non réglementées. Pour des professions libérales réglementées ou rattachées à la CIPAV, les calculs sont totalement différents avec des taux de charge qui sont également moins élevés. Alors, j'ai 58 ans, donc en conclusion ? On s'aperçoit qu'à rémunération identique, les couvertures retraite et prévoyance sont quasiment identiques. On a un coût qui, dans la SRL, est beaucoup moins important. Pour autant, en fonction de la carrière passée, de l'âge de départ à la retraite, du fait qu'on ait le chômage ou pas, on peut quand même envisager la SAS que l'on pourrait éventuellement coupler avec une prise de dividende à l'âge de 60 ans ou de 62 ans en faisant par exemple un cumul emploi retraite. Là, c'est vraiment du cas par cas. Exactement. Il faut quand même se poser la question. Voilà. Et alors, j'ai une maladie grave. Quelle est la forme la plus adaptée ? J'ai déjà eu une maladie grave. Alors, en règle générale, j'ai tendance, moi, à privilégier la SAS, tout simplement parce que par le biais des conventions collectives, on a beaucoup plus de facilité à assurer les personnes. C'est-à-dire que la convention collective nous permet, même en cas de problème de santé, de pouvoir assurer les gens sans questionnaires de santé. En SARL, les assureurs font du cas par cas. Et donc, quelqu'un que l'on souhaiterait assurer, notamment pour maintenant son revenu de manière plus importante que ce qui est proposé par la Sécurité sociale des indépendants, c'est beaucoup plus compliqué. Pour autant, quand on a des gens qui ont moins de 50 ans, qui n'ont pas été en arrêt de travail au cours des deux ou trois dernières années, on arrive à couvrir dans une certaine limite sans questionnaires de santé. Mais voilà, de but en blanc, la SAS semble être mieux adaptée. D'accord. Alors ensuite, on a le point, alors point d'attention pour la protection sociale du dirigeant en auto-entreprise. Je voulais quand même faire un zoom là-dessus. Quand vous êtes en auto-entreprise, il faut faire un chiffre d'affaires minimum pour valider votre trimestre de retraite. Alors, je vous ai remis le tableau ici. Julie va vous mettre aussi dans le chat le lien vers le guide de l'auto-entrepreneur qui est très, très, très bien fait. Vous allez retrouver tous ces tableaux. Toutes les obligations que vous devez remplir en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc, voilà, je voulais faire un point d'attention là-dessus. Parce que quand on est en auto-entreprise, on oublie beaucoup sa protection sociale. Donc, vous voyez que par exemple, si vous faites vente, hôtellerie, restauration, BIC, pour valider vos quatre trimestres de retraite, vous devez faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. Alors que quand vous êtes en prestation de service, c'est plus 9 000 euros de chiffre d'affaires par an. D'accord. Après, j'attire aussi votre attention sur les indemnités journalières quand on est en auto-entreprise. C'est-à-dire que pour avoir une couverture minimale en auto-entreprise, il faut avoir un petit 4 000 euros de revenus. C'est exactement 3 982,80 euros. Ne me demandez pas pourquoi il y a des virgules. C'est comme ça. Et donc, alors, comment on fait ce calcul ? On a le chiffre d'affaires moyen. Quand on est en prestation de service, on divise par deux. Quand on est en achat-vente, le calcul, il est, c'est 100 % moins 71 %. Et donc, par exemple, dans notre calcul, 55 000 euros de vente, ça nous fait un revenu pris en compte à 16 000 euros. Donc, je vous invite à bien prêter attention là-dessus. Parce que si, par exemple, vous êtes en congé maternité et que vous n'avez pas pris une rémunération, si vous n'avez pas eu une rémunération minimale de 4 000 euros l'année précédente, vous ne serez pas couverte et vous ne serez pas indemnisée. Par ailleurs, il faut au moins avoir une affiliation d'au moins 10 mois avant la date présumée de l'accouchement pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation. Donc, je voulais juste vous présenter ce point de vigilance. Alors, la création d'entreprise et les aides. Julie, dis-nous tout. Alors, la création d'entreprise et les aides. Souvent, quand on aborde le sujet de la création d'entreprise, assez rapidement, on aborde celui de là, des aides aux créateurs d'entreprises. Elles sont nombreuses et on a beaucoup de chance de les avoir. On va en citer celles qu'on… Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, c'est simplement celles qu'on rencontre le plus souvent, notamment dans les plans de financement. Tout d'abord, les prêts de donneurs. Les prêts de donneurs, ce sont des prêts qui sont adressés aux porteurs de projets. Ce n'est pas un prêt à la société, c'est un prêt qu'on va faire aux créateurs de société. Le gros avantage, c'est que ce sont bien souvent des prêts à taux zéro où on peut bénéficier de différés. C'est-à-dire que pendant les premiers mois, après le déblocage, on ne remboursera rien. Donc, on est vraiment dans l'aide à la création d'entreprise. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que ça a souvent un effet très positif vis-à-vis des autres financeurs, parce qu'en fait, ça va faire levier. Ça permet d'augmenter l'apport du créateur d'entreprise et donc aussi de conforter un petit peu le dossier auprès des banques. Dans le même esprit, on va citer les contre-garanties d'emprunt. En premier lieu, le réseau France Active qui vient effectivement aider les créateurs d'entreprise en se substituant à la caution personnelle solidaire des associés, souvent pour les demandeurs d'emploi qui n'auront pas forcément un patrimoine très élevé et aussi pour garder cette fameuse barrière entre le dirigeant et son projet de création d'entreprise. Donc, quasiment systématiquement, on orientera soit vers Nord Actif pour les demandeurs d'emploi, soit vers BPI pour les autres créateurs d'entreprise. Alors, si vous êtes 62, ce n'est pas de Calais Actif. Pas de Calais Actif, effectivement. Je parle plus globalement du réseau France Active. Et donc, nous, effectivement, on a souvent affaire à Nord ou Pas de Calais Actif. Ensuite, les subventions. Donc, il y a quand même un certain nombre de subventions en fonction des projets, de leur nature et du lieu d'implantation. Du lieu d'implantation, parce qu'il y a des zones à redynamiser, donc avec certaines communautés d'agglomérations qui vont inciter à l'implantation d'entreprises sur leur secteur. On peut aussi citer la GFIP et le CLAP en fonction du porteur de projet. Et aussi, il y a la nature du projet. Si on est sur un projet innovant, tout à l'heure, Paul, pour parler des startups, les startups sont souvent incubées, donc avec effectivement des aides, notamment dans l'accompagnement, mais aussi des aides au financement. Donc là, on est dans l'innovation, des aides régionales, des aides des incubateurs, pardon, et aussi des aides nationales avec BPI. Et aussi des projets qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. On peut citer l'appel à projets entreprendre autrement de la métropole européenne de l'IVA, pour nous citer. Top. Et l'ACRE ? On entend à chaque fois parler de l'ACRE, mais qu'en est-il cette année ? Parce que c'est vrai que ça change un peu tous les ans, quand même, les conditions pour l'ACRE. Alors oui, ces deux dernières années, ça a pas mal bougé. Effectivement, donc, petite précision, l'ACRE, c'est une exonération partielle des cotisations sociales du dirigeant. Alors maintenant, la première année pour tout le monde, ça, ça a été uniformisé. Avant, il y a eu une petite différence, puisque les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs pouvant bénéficier pendant trois ans. Maintenant, tout le monde en bénéficie pendant un an, à la différence que les auto-entrepreneurs doivent formuler une demande auprès de l'URSSAF. Donc, dans les 45 jours qui suit la création. Après, effectivement, vu qu'on ne peut pas bénéficier deux fois de l'ACRE sur une période donnée de trois ans, si on crée une auto-entreprise pour tester son activité, la question se pose de savoir si on active l'ACRE ou bien si on le conserve pour l'éventuelle création de société par la suite, ce qui peut être quand même plutôt judicieux et ce qui peut être un bon conseil pour les créateurs d'entreprises. Top. Top. Alors, on arrive à la conclusion. Donc, nous, les experts, on va un peu vous donner la checklist du créateur. Alors, on commence par Julie. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, quel que soit votre statut, ce qui est important, c'est de valider votre prévisionnel, la faisabilité du chiffre d'affaires et la marge. Comme on disait, qu'on soit en auto-entreprise ou en société, il est très important de pouvoir prévoir et assurer les taux de marge, les taux de rentabilité, bien financer ses besoins d'investissement, y compris les décalages dans les paiements des clients. Oui, parce qu'en fait, en auto-entreprise, vous êtes imposé sur un chiffre d'affaires, en société, vous êtes imposé sur une rentabilité. C'est ça qui t'a retenir. Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, nous, au niveau social, ce qui est important pour nous, c'est vraiment faire la part des choses entre ce qu'on va payer en termes de cotisation et la manière dont on sera couvert. C'est-à-dire que concrètement, voir le coût d'une rémunération et ce que ça engendre dernière en termes de prestations retraites et prévoyances et derrière, de mettre en place des solutions qui permettent de nous couvrir au mieux, notamment sur la partie prévoyance en cas d'arrêt de travail. Très bien, top. Et Paul, que peux-tu nous dire ? Je pense que la première chose, c'est évidemment protéger son patrimoine personnel et indirectement peut-être protéger sa famille du risque entrepreneurial. Et puis, deuxièmement, autant que possible, mettre les curseurs au bon endroit dans les statuts, dans le pacte d'associés, dans la forme sociale, etc. Et toujours être dans une logique d'anticipation et toujours se projeter à 18-24 mois pour être vraiment dans une forme de vélocité, de dynamique qui permet d'éviter de devoir traiter des sujets dans l'urgence parce qu'on est confronté à des situations difficiles. Top, super. Alors, on a avancé sur les sujets grâce à nos trois experts. J'étais accompagnée de Julie Delanois, formatrice expert création en développement d'entreprises, Paul Grégoire, avocat, expert en création en reprise d'entreprises, Arnaud Rath, expert protection sociale, et moi-même. Alors, ce que je vous propose, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de répondre à toutes les questions s'il y avait des questions, nos experts vont mettre dans le chat leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Si vous avez des questions, des points, ils ont accepté de répondre à l'ensemble de vos questions et de rester à votre disposition. Voilà. C'est tout bon pour tout le monde ? Je vous remercie de votre attention. Le prochain webinaire sera sur le contrat de travail et ensuite, on fera aussi un webinaire sur comment développer son chiffre d'affaires début octobre. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.